Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. Hum, y'a-tu assez? Hum, c'est bon, c'est bon! Ouais, j'adore! Si vous êtes le genre de golfeur qui joue autour de 85, il est plus qu'un probable que si vous calculez le nombre de coups roulés que vous avez effectués au cours de votre partie, bien, ce nombre, ce chiffre autour de 36 et plus. Or, c'est un aspect de votre jeu que vous devez absolument travailler ou pratiquer. Pour peut-être vous aider à ce sujet-là, y'a Ping qui vient tout récemment de sortir un tout nouveau putter, un fer droit, le Sigma 2, avec une tige ajustable. Ping a dénoté que 80 % des golfeurs n'utilisent pas la bonne longueur de tige pour leur fer droit. La compagnie a donc conçu la famille des fers droits Sigma 2, avec des tiges de longueur ajustables. Avec toutes les putters, on a une clé. Le golfeur peut ajuster eux-mêmes la longueur du putter. La longueur de la tige varie de 32 pouces à 36 pouces, afin de trouver par essai et erreur la meilleure longueur de tige, qui convient parfaitement à la posture et à l'élan du golfeur. Si la posture du golfeur change avec les années, il est possible de changer à nouveau la longueur de la tige. Si on parlait des technologies clés rattachées à ce putter-là, quelles sont-elles? La face est faite d'un matériel qui s'appelle P-Bax, qui est une polymère qui donne une performance sur des putts plus longs et les plus courts. La nouvelle série Sigma 2 offre une sensation plus douce grâce à la technologie de face à couches multiples. Ping propose 10 modèles différents dans la famille Sigma 2. Si jamais une golfeur veut ramasser la balle du trou, tout de suite, sans se pencher, il y a un modèle Fetch. Le modèle Answer est la tête du putter le plus gagnant dans l'histoire du PGA. Puis il y en a d'autres modèles traditionnels dans le Ping qui existent depuis 20 ans et plus. Ce qu'il faut savoir en terminant de ce bâton, c'est qu'il est tout à fait légal et répond aux normes les plus exigeantes du USGA. Mais en résumé, quand c'est le temps de faire le choix de putter, il faut savoir que c'est personnel. Autant pour le choix de la grippe, de la tige et de la tête du bâton. Question bien sûr d'aller chercher les meilleures sensations possibles. C'est pas compliqué, il faut l'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada